Générique Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Générique Dans l'actualité, le déplacement du chef de la diplomatie algérienne dans plusieurs pays d'Afrique, membre de la CDAO, les discussions porteront sur la crise au Niger et la recherche d'une solution politique. L'Algérie rejette une éventuelle intervention au Niger alors que le Maroc ouvre son espace aérien à la France dans la perspective d'une opération militaire. Le Marzène met à mal la stabilité dans la région. La 15e session du sommet des BRICS se poursuit en Afrique du Sud. L'Algérie est représentée par le ministre des Finances. Les discussions portent sur la définition des critères d'adhésion au groupe. La sécurité alimentaire à travers le renforcement des capacités de stockage des céréales, le ministre de l'Industrie insiste depuis Boumerdez sur l'impératif de parachever dans les délais tous les projets. Et en sport, championnat du monde d'athlétisme en Hongrie, Moulaï Sejati qualifié pour les demi-finales du 800 mètres prévu demain. Générique Madame, Monsieur, bonjour. Chargé par le Président de la République, le chef de la diplomatie algérienne entame une tournée en Afrique qui le mènera au Nigeria, au Bénin et au Ghana, tous membres de la CDAO. Les discussions porteront sur la crise au Niger et les moyens de contribuer à mettre en oeuvre une solution politique qui éviterait une aggravation de la situation dans ce pays voisin. Mohamed Benazouz, enseignant en sciences politiques à Alger, extrait d'un entretien que vous pourrez suivre en intégralité dès 13h30 en compagnie de Nusseline Dahmoul. Je pense que d'abord, déjà, d'ouvrir un dialogue avec les autorités actuelles au Niger et de se débarrasser un peu de la démarche qu'elle a entreprise jusqu'à présent parce que les résultats commencent à se faire voir, notamment au Niger. Les gens manquent de médicaments, ils manquent de produits de première nécessité. Donc, surtout le dialogue, peut-être une médiation, peut-être... Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe à notre frontière sud. Nous avons 950 km avec le Niger. La continuation, soit de la crise actuelle ou son exacerbation, ne tardera pas à se réperciter très négativement pour l'Algérie, que ce soit économiquement ou sécuritairement. L'Algérie prône une solution politique négociée pour sortir de la crise au Niger. Elle rejette l'intervention militaire et refuse par conséquent à la France le survol de son territoire national. Le Maroc, lui, se plie à la requête de Paris et ouvre son espace aérien en vue d'une éventuelle opération militaire. Une démarche qui viendra torpiller des efforts de stabilisation dans la région, explique Nicolas Kofigan Adigbadi, l'analyste politique spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Il est joint par Karima Hasnaoui. Ce n'est pas la première fois, mais le problème aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que nous avons la région des trois frontières, Niger, Mali et puis Burkina, où sévit les terroristes. Une fois que le Maroc ouvre son espace aérien pour uniquement frapper le Niger, ce sera aussi un appui pour ces terroristes-là de commettre aussi leur forfait et d'engranger une partie de l'Afrique. Déjà, nos informations nous disent que certains terroristes sont déjà prêts à attaquer si, éventuellement, il y a une frappe de la CDA sur le Niger. Ça veut dire que la question de la sécurité va encore prendre un coup fatal quand le Maroc va ouvrir son espace aérien. Ce sera très grave, dégradable. D'abord, il y a la raison du Maroc. Donc, aujourd'hui, la responsabilité, elle sera partagée entre le Maroc, la France et la CDAO. L'insécurité à ennemis du développement, l'option militaire n'apportera que le chaos et accentuera les divisions, relève l'analyste Nicolas Kofigan Adigbadi. Aujourd'hui, le clivage politique et relationnel va prendre un coup. Et si, aujourd'hui, le Maroc ouvre son espace aérien pour que le Niger soit frappé, c'est déjà très grave pour nos États qui, aujourd'hui, aspirent au développement. Cette fois-ci, le Maroc prend la décision sur lui d'ouvrir son espace aérien pour que les frappes français sur le Niger. Le Niger, ce n'est pas la France. Le Niger, ce n'est pas un pays de la France. Le Niger n'est pas une sous-préfecture de la France. Pour que la France aille frapper le Niger, le Niger est un pays souverain. Ça va aussi entamer les relations entre le Niger et la France. Et justement, les Nigériens sont déçus, voire choqués, par cette décision du Maroc. Les détails avec Abari Awal, président de la chambre de concertation des ONG, associations de développement, il est joint par Karima Hasnaoui. Évidemment que nous sommes désolés, nous sommes stupéfaits face à une telle réaction. Parce que pour nous, le Niger et le Maroc, pour nous, c'est des pays africains. Et on doit partager nos peines, nos douleurs et nos jours ensemble. A ce titre, nous, Nigériens, mais que ça vienne du Maroc, nous, ça nous surprend. Un pays africain, je crois, un pays musulman qui demande, qui autorise un autre pays à organiser des frappes contre un pays musulman. Vraiment, nous sommes évidemment déçus. Nous demandons à ce que le traité marocain revoie sa position. Et vous pourrez suivre des 13 heures sur nos ondes, une émission spéciale consacrée à la crise au Niger en compagnie de Nserin Dahmoun. Les travaux de la 15e session du Sommet des BRICS sont donc débutés à Johannesburg. Le ministre des Finances représente le chef de l'Etat à cette rencontre. Les discussions portent sur de nombreuses questions liées notamment à la réforme de la gouvernance mondiale, l'éventualité et les modalités d'adhésion de nouveaux membres au club également abordées à Nelsaysi. Avant la question du qui seront les pays admis dans le groupe des BRICS, il faudrait peut-être se demander d'abord et trancher est-ce qu'il y aura expansion ou pas du BRICS. C'est la question culminante qui se pose d'ailleurs pour l'heure en ce 15e Sommet. Ce matin, lors de la cérémonie d'ouverture de la session plénière du Sommet, les dirigeants des cinq pays membres se sont exprimés sur les premières conclusions des discussions autour de l'élargissement du groupe à de nouveaux adhérents. Une question largement discutée d'ailleurs au cours de la réunion à huis clos qui s'est déroulée hier. Selon l'expert en relations internationales Arslan Chihawi, pour l'heure il est surtout question d'un consensus sur l'élargissement des BRICS vers les BRICS plus. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait quels seront les critères qui seront validés pour pouvoir permettre aux pays qui souhaitent leur adhésion de pouvoir y adhérer. Alors à ce stade, les critères n'ont pas encore tous été validés. Par contre, les discussions entre chefs d'État à huis clos ont été très intéressantes. Et selon, bien sûr, le premier ministre indien, mais surtout qu'il y a eu une entente compromis en matière d'élargissement du groupe des BRICS. À définir donc les critères d'élargissement comme première étape avant la délibération sur les premiers pays qui seront admis membres du groupe du point de vue de l'analyse, la dimension politique sera décisive puisqu'il s'agit surtout d'une question de stratégie géopolitique du groupe, relève Arslan Chihawi. Nous sommes dans une logique plutôt politique avec une dimension géopolitique. Il est clair qu'en politique et en géopolitique, ce sont les compromis qui sont mis en avant. Donc en réalité, ce n'est pas un jury. C'est la dimension politique et les relations entre les pays qui sera l'élément moteur de la validation par les uns et les autres, des premiers pays qui vont y adhérer. Cela reste un point de vue analytique. Je pense que le sommet va plutôt s'entendre sur les principes fondamentaux qui seront adoptés pour pouvoir admettre un pays demandeur d'adhésion. Et en fait, ce n'est qu'a posteriori que les pays seront validés en termes d'adhésion. À ce stade, Nelly Men, rien n'est encore annoncé sur cette fameuse liste des premiers pays qui vont enfin rejoindre ce groupe stratégique. Néanmoins, il faut noter que parmi les 23 pays émergents qui ont formulé officiellement leur demande d'adhésion, l'Algérie figure parmi les principaux candidats en sa qualité de pays stratégique, pivot et porte de l'Afrique. Une position confortée d'ailleurs par l'appui à la candidature algérienne exprimée par les pays membres du BRICS, notamment la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud. Un élargissement du club avec une coopération renforcée entre les BRICS et l'Afrique. Les participants plaident pour un partenariat gagnant-gagnant, explique Mohamed Achir, professeur en économie à l'Université d'Algérie au micro de Nelly Men Mendil. Le renforcement de cette coopération entre les BRICS et les pays africains dans plusieurs domaines comme les technologies, le transfert des technologies, le développement durable, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, mais aussi les questions des échanges culturels. Donc il est question d'établir même un agenda à moyen et à long terme pour renforcer cette coopération et élargir effectivement les pays des BRICS vers d'autres pays dans une approche de coopération gagnant-gagnant, dans une approche de développement durable et bien sûr pour donner plus de chances à une réforme d'un système économique mondial et d'un système monétaire et financier mondial considéré comme inéquitable ou qui ne produit pas assez de chances pour les pays en voie de développement pour qu'ils puissent se développer. Et l'utilisation des monnaies locales dans les échanges gagnerait à être renforcée d'Etat et Mohamed Achir ? Il y a cet appel justement dans cet agenda vers l'usage ou le renforcement de l'usage des monnaies locales dans la facturation des échanges entre les pays BRICS mais aussi avec d'autres pays, ainsi que le renforcement justement des prêts de la nouvelle banque de développement des BRICS dans l'usage justement de ces monnaies locales. Il sera question même d'utiliser la monnaie de l'Afrique du Sud et la monnaie indienne dans les prêts accordés aux infrastructures, à la construction des infrastructures, aux projets de développement durable surtout dans des pays en voie de développement ou même des pays émergents. Et en marge de sa participation au sommet des BRICS, l'Algérie oeuvra renforcer sa coopération économique avec l'Afrique du Sud. Un accord sera d'ailleurs signé dans ce cadre selon le président de l'ACACI, Kamal Hamani, au micro de Karina Aberdech, notre envoyé spécial à Joannes Pour. On va signer une convention pour créer le conseil d'affaires algéro sud-africain et ceci pour renforcer un peu les lires historiques qui existaient avant. On va les traduire par les échanges économiques. Donc cet accord concerne la relation bilatérale entre l'Algérie et l'Afrique du Sud pour mettre en relation les hommes d'affaires algériens et les hommes d'affaires sud-africains pour des échanges économiques, soit dans l'investissement, soit dans les échanges au niveau du commerce. Et au prochain salon, ils seront nos invités au mois de décembre. La République arabe sahraoui démocratique participera demain à la réunion BRICS Afrique en dépit des tentatives vaines du Maroc pour annuler la participation sahraoui. Le Maroc est un pays déstabilisateur dans sa politique. D'ailleurs, il recourt massivement aux réseaux sociaux. Samir Alloun. Des faux comptes font leur apparition dans les quatre coins du cyberespace algérien. Pages, groupes, tous connaissent un flux important de désinformation, de compagnes qui visent à semer la zizanie à travers le virtuel. Tous appartenant à une seule entité diabolique, le Marzen. Samir Kaidi, journaliste au sein du quotidien Moujad. Surfer sur les réseaux sociaux nous permet très rapidement de faire ce constat lorsque l'on observe la création d'une multitude de faux comptes qui n'ont pour mission principale que de diffuser des fausses informations pour atteindre cet objectif. Tous ces faux comptes ont par ailleurs la même origine. Le Maroc et son régime dictatorial, le Marzen, ainsi que son ami de toujours, l'entité soliste. Tout moyen est utilisé pour semer la confusion portée atteinte à l'unité nationale à travers le recours aux fake news et aux fausses informations. Amar Chkar, journaliste fondateur du journal en ligne Algérie 62. Qui sont derrière ces points rouges que l'on retrouve dans les réseaux sociaux ? C'est des services marocains, c'est des mercenaires et c'est des gens qui sont à la merci du gouvernement marocain qui sème la honte et le trouble dans la région et le continent africain. C'est des attaques gratuites, méchantes contre l'Algérie qui soutiennent le droit international. Ce n'est pas le cas du Maroc qui cautionne le néocolonialisme. C'est aussi pour cacher la réalité marocaine, ce qui se passe dans le peuple marocain qui est depuis plusieurs mois dans la rue pour dénoncer la situation. Des pratiques malveillantes qui inondent les réseaux sociaux, les experts appellent à faire preuve de vigilance à l'ère de la guerre de quatrième génération où manipulation de l'information devient monnaie courante pour servir davantage l'agenda néocolonialiste. La sécurité alimentaire à travers le renforcement des capacités de stockage des céréales. Le ministre de l'Industrie insiste depuis Boumerdes sur l'impératif de parachever dans les délais les projets inscrits dans ce sens. Il s'exprimait au niveau de l'unité agro-dive. Ali Aoun au micro de Rimbou Kadoum. Les travaux sont en bonne voie. J'ai fixé un délai pratiquement d'une année pour terminer et achever le confortement de ces silos pour nous permettre d'assurer une autonomie de gestion et de stockage pour le complexe. Et 90% des silos vont être destinés au renforcement des capacités nationales de stockage de céréales. Nous avons lancé depuis pratiquement une année et conformément au programme de M. le Président de la République pour élargir les capacités de stockage et assurer une autonomie pour assurer notre sécurité alimentaire du point de vue gras. Inch'Allah, cette partie va venir renforcer ce programme. Mégaprojet de phosphate de Ouad El Hadba à Tébessa, la ligne ferroviaire qui accompagne ce projet enregistre un taux d'avancement de 75%. Les entreprises concernées par le chantier ont fait le point correspondance de Béchir Derbassi. Cette rencontre cruciale a réuni les entreprises en charge de la phase de dédoublement de la voie ferrée de 176 kilomètres reliant Ouad Elikberit dans l'aoula de Sokharas à Jbeleung à Birlat. Cette voie de transport est essentielle pour le développement du complexe mini. Les discussions ont porté sur les avancements, les défis et les opportunités qui se présentent. Cid Gavad, DTP de l'aoula de Tébessa, nous en parle. Le projet enregistre un avancement physique à 75% pour la voie principale prévue d'être mis en exploitation conformément au délai arrêté par le pouvoir public au 31-12-2023. Malgré certaines difficultés techniques pour lesquelles les entreprises chargées des travaux sont en train de déployer des efforts moyens et matériels nécessaires pour l'achèvement des travaux dans les délais arrêtés. Ce projet s'annonce comme un quartier majeur pour l'économie nationale et surtout locale avec des retombées positives sur l'emploi et le développement régional. De Tébessa, Béchit de Béchit pour Algiers-Centrois. La prime de scolarité reconduite au profit des enfants issus de familles nécessiteuses. Dans certaines localités, les listes des bénéficiaires sont prêtes en attendant le versement de cette aide. Sophia Boukarcha. Les dossiers sont recensés sur une plateforme numérique. Les listes sont validées. Les services compétents travaillent en collaboration avec les écoles et s'assurent de l'éligibilité des bénéficiaires. Abd al-Rahman Nayyit Saada, président de l'APC de Abiyoussif Faïn al-Hammam. Le travail a été bien fiché en collaboration avec les respectifs directeurs des écoles. C'est un travail qui a été validé par le comité technique de Taïra et mis à la disposition des services de l'État pour finaliser le verrement de la dictée. Tout en respectant la réglementation, à savoir les cas qui sont éligibles, voir les sources, voir la situation de chacun, mais à l'horizon, pratiquement derrière 40%, l'ensemble des élèves ont été pris en charge. Tout est fin prêt. La prime sera versée avant la rentrée scolaire. Objectif, permettre aux parents d'assurer une meilleure prise en charge de leurs enfants. La prime de scolarité a été finalisée. Donc, le dossier actuellement se trouve au niveau de la dalle pour le verrement. Chez qu'on est au rendez-vous pour permettre aux parents d'accéder, de prendre soin de leurs besoins à la rentrée scolaire. Près de 4 millions d'élèves sont concernés par cette prime qui coûte à l'État environ 15 milliards de dinars chaque année. La huit-là de Sidi Blabès recense 40 000 bénéficiaires de la prime de scolarité. Les détails avec Nass Mohamed. À quelques jours de la rentrée scolaire, les listes des bénéficiaires de la prime de scolarité sont déjà établies. Et la direction de l'éducation de Sidi Blabès compte un total de 40 000 élèves nécessiteux recensés à travers les séquences de communes. Le versement de cette prime qui permet aux familles de faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire se fera au plus tard. La semaine prochaine, nous dit la directrice de l'éducation, Cetotie Imen. 40 000 parts pour l'attribution des chèques et des différents éléments concernant la prime de 5 000 dinars. Elle sera achevée jeudi, Inch'Allah. Très bonne coordination, les listes ont été établies à temps, toutes les communes ont fait leur travail. Donc là, on dira pour la ville de Belabès, là on est autour de 85%. Donc normalement, d'ici demain ou plus tard, la semaine prochaine, tout le monde aura reçu sa prime de scolarité. Pour ce qui est le trousseau scolaire, plus de 4 000 élèves bénéficieront de cette initiative qui a pour but d'assister les enfants issus de familles démunies. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Al-Géchain 3. Et on reste à Sidi Blabès pour aborder l'élargissement de l'enseignement de la langue anglaise dans le cycle primaire. La wilayah de Belabès prépare, à partir de cette rentrée scolaire 2023-2024, à introduire l'enseignement de l'anglais en 4e année primaire à travers un timing et tout un programme établi à cet effet. Il mène cet outil, directrice de l'éducation de la wilayah de Sidi Blabès. En ce qui concerne l'enseignement de l'anglais au cycle primaire, donc on a commencé l'année passée avec les 3e années. Donc cette année, ce sera les 4e années et l'année prochaine, ce sera les 5e années. L'enseignement de l'anglais en 4e année, il sera de 1h30 par semaine sur deux séances de 45 minutes chacune et qui ne seront pas chevauchées par la matière de français pour éviter toute confusion dans l'esprit de nos enfants. Les programmes et tout ce qui concerne les moyens pédagogiques pour l'enseignement de l'anglais au primaire, le manuel scolaire, les programmes sont déjà à disposition. Donc tous les moyens d'état sont là pour mettre une rentrée scolaire dans les meilleures performances possibles. Pour un apprentissage de l'anglais de qualité, journée pédagogique et formation des enseignants dans cette langue sont mises également en avant. Les professeurs qui seront recrutés pour cette année vont subir une formation. Ils ont déjà des acquis dans la langue à l'université, entre la licence, le master et plus. Et ils auront aussi une formation pédagogique, The Queen, Kabbli ou Abadi, en ce qui concerne l'enseignement de l'anglais au cycle primaire. Et bien sûr, même les anciens professeurs qui ont eu les 3e années auront les journées pédagogiques, les journées de formation en ce qui concerne l'enseignement de l'anglais. Entre les deux, ce sera l'enseignement pour les classes de 4e année. Pour rappel, l'enseignement de l'anglais introduit en 3e année primaire a franchi un nouveau pas cette année avec son introduction en 4e année. Parallèlement à l'ouverture dans les écoles normales supérieures au titre de l'année universitaire 2023-2024 de la spécialité d'enseignants d'anglais pour le cycle primaire. Et en attendant la rentrée scolaire, c'est toujours les vacances, notamment avec cette manifestation culturelle. Elle était en musique. Fattah Boumahdi a assisté à la première soirée. Pour la première soirée du Festival international de l'été en musique, l'ambiance était au rendez-vous. En première partie, c'est le chanteur Mehdi El Haïf qui s'est produit en interprétant des chansons du patrimoine musical algérien avec une touche électro. Et en deuxième partie, c'est l'Orchestre national de Barbès qui, à son tour, a enflammé la scène en chantant quelques titres de leur répertoire. Une soirée d'ouverture qui s'est faite en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. Le festival reprend après huit ans d'absence avec la participation de nombreux artistes algériens, mais aussi étrangers, qui viennent partager avec nous leur musique, leur culture. Il y a une forte présence du rail aussi. On continuera à le fêter. Il a été quand même classé patrimoine mondial, chose qui n'était pas facile du coup. Alors là, on en profite pour fêter le rail et continuer à fêter toutes les musiques algériennes. Le chanteur Mahdi El-Iffawi. J'ai présenté un nouveau projet qui s'appelle Ita and Mehdi. Et c'est un mélange entre l'électro et la musique traditionnelle algérienne. Et c'est une musique qu'on est parti chercher un peu le côté traditionnel, Ta'a Sahara, Rail, Kedem, Bedoui, Beaucoup de Gisba, l'Alaoui, tout ça. Et avec un mélange de tout ce qui est rap, électro, des choses qu'on aime aussi. Et en fait, c'est notre subconscient, la musique. Khalif Mizia Allawa, guitariste du groupe ONB. C'est super. On a fait le répertoire de l'ONB. On se retrouve un peu partout, dans les médias, tout ça. L'Alaoui, Salam, Paulina. C'est un plaisir sans cesse renouvelé. La soirée a pris fin à 1h30 du matin. Et ce soir, vous avez rendez-vous avec Samira Bahamia, Banya et le jeune rappeur Flen. Et c'est à partir de 22h au casif de Cidiphone. Il est 12h51. Vous écoutez Al-Géchain 3, l'appel à la prière d'Addor. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Ah squared. Allah est le plus grand. Abonnez-vous ! Allah Allah I Mouhammed Rasulullah Allah Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !